Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre mon petit code créateur SM dans la boutique et n'oubliez pas de l'actualiser toutes les deux semaines. Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, ce soit Kulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous parler des renforts de Fortnite. Donc les renforts, ce sont des atouts qui ont été ajoutés sur le chapitre 4 de Fortnite. Je trouve que c'est un très très bon ajout. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire ça dans l'espace des commentaires. Mais moi, je trouve que c'est une très bonne chose. Donc regardez, toutes les 2 minutes 30, vous allez pouvoir obtenir un atout. donc un renfort que vous allez pouvoir utiliser dans le jeu qui va vous permettre de prendre un avantage ou d'autres avantages en fonction de vos choix que vous allez pouvoir choisir. Donc là, je vais tout simplement me poser sur la map parce que quand je suis dans les airs, je ne peux pas l'utiliser. Donc hop, je me pose sur la map. Ensuite, il faudra bien entendu assigner votre touche atout à votre manette. Donc moi, j'ai dû aller dans paramètres. Ensuite, j'ai été dans manette. Et ici, j'ai été dans custom. Et là, j'ai sélectionné choisir un renfort sur ma flèche de droite. Donc très important, assigner la touche sinon, vous ne pourrez pas les utiliser. Ensuite, quand vous avez assigné votre touche, vous faites la touche adéquate pour activer votre atout, donc flèche de droite. Et là, j'ai le choix entre 2 atouts. Donc le premier atout qui me propose, c'est pistolet amplifié. La taille du chargeur et des pistolets est grandement augmentée. Donc à chaque fois que j'aurai un pistolet, j'aurai un chargeur de plus grande capacité. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ensuite, il y a un autre atout qui est guerre de buissons, qui me permet de regagner des PV et une partie du bouclier quand vous êtes dans la végétation. Donc on va tester celui-là. Donc je l'active en appuyant sur R1. Voilà. Et là, je vais tout simplement chercher après un buisson. Je pense que ça ne fonctionne pas avec tous les buissons. Il y a vraiment des buissons bien précis. Je ne sais pas si je vais en trouver un. Peut-être que celui-là, normalement, ça devrait fonctionner. Donc là, je vais me cacher dedans. Et regardez, c'est hallucinant. C'est incroyable. Cet atout, c'est une masterclass. Ça veut dire qu'à chaque fois que je vais me cacher dans un bush, dans un buisson, je vais gagner 50% de bouclier et peut-être même 100% de PV. Alors franchement, c'est incroyable. Ah, maintenant, je ne peux plus construire. Ah oui, maintenant, je n'ai plus ma touche de construction. Attendez, je vais construire un truc, une rampe, pour m'infliger automatiquement des dégâts et pour voir si ça se régénère à 100% de la santé. Parce que franchement, c'est quand même assez cheaté. Donc pourquoi mon bouton rond n'est plus sur ma construction ? Ok, donc si jamais vous avez ce problème, j'ai dû aller dans Custom, aller dans Rond, sur le bouton rond et mettre Changer de mode, Modifier. Et là, maintenant, je peux reprendre ma construction au cas où vous aurez eu un problème à ce niveau-là. Voilà, donc là, regardez, je construis, je m'inflige automatiquement des dégâts. Boum ! On va aller dans le buisson pour voir si ça me régène. Là, regardez-moi ça, ça me régène à 100%. Donc franchement, cet atout, c'est l'un des meilleurs atouts que vous allez pouvoir utiliser. Donc un des meilleurs renforts que vous allez pouvoir utiliser dans Fortnite, si ce n'est pas le meilleur. Après, il y en a peut-être d'autres qui sont mieux, mais je ne les ai pas encore étudiés. De toute façon, je vous ferai une vidéo sur les meilleurs renforts de Fortnite dès que j'en saurais plus à ce sujet. Donc là, regardez, j'ai débloqué un nouveau renfort. Donc là, j'ai soin éclaboussant. Vous avez une chance de trouver un Asperger de Brave dans tout contenant que vous ouvrez. Donc que ce soit des boîtes de munitions ou des coffres ou toute autre chose que j'ouvre, j'ai des chances d'obtenir des Splash, des Asperger. Alors, il y avait un autre, mais bon, là, comme je suis mort, je ne peux pas y accéder. OK, donc le deuxième, c'est Archie Mécanique. Vous recevez un arc explosif et un arc à honte de choc. Donc là, si j'active ça directement, il me donne un arc explosif et un arc à honte de choc. Donc on va tester. Boum ! Voilà, et là, regardez, j'ai un arc explosif et un arc à honte de choc. Franchement, ça, c'est trop stylé. Il n'y a même plus besoin de doute. Il me donne les choses directement. Donc on va attendre 5 secondes. Dans 5 secondes, je vais pouvoir utiliser un troisième atout. Il faut savoir que vous pouvez utiliser 4 atouts au maximum. Donc là, je fais flèche de droite. J'ai encore 2 nouveaux atouts. Donc soin éclabousseur, trace sanglante. Les ennemis touchés par votre fusil de précision ou votre arc sont brièvement marqués. Donc à chaque fois que je vais toucher un ennemi, ça va marquer directement la position à mes coéquipiers. Donc à ma team. Et ça, franchement, c'est super stylé quand vous jouez en squad ou en trio ou en duo. C'est super important d'utiliser ça. Alors c'est seulement avec des fusils de précision ou l'arc. Donc ce n'est pas super cheaté. Donc les deux là ne m'intéressent pas parce qu'en plus je suis en fort d'empoing. Donc ça ne m'intéresse pas. Donc il faut savoir que vous pouvez les changer, les interchanger. Donc quand vous cliquez sur carré qui est marqué tout en bas, maintenez, relancez, donc carré, c'est gratuit la première utilisation pour changer les deux renforts que j'ai obtenus. Ensuite, si vous voulez rechanger, il faudra payer 100. Donc on va regarder ce que j'ai eu là. Destruction explosif. Les objets que vous détruisez hors structure des joueurs ont une chance de faire apparaître des explosifs. Ok, donc si je détruis par exemple une maison avec une grenade, et bien ça va me donner peut-être des objets explosifs. Donc on va peut-être tester ça. Alors spécialité des arcs. Les arcs tirent et se rechargent plus vite. Et vous regagnez des flèches au fil du temps. Donc voilà, ça explique ce que ça explique. Donc on va activer celui-là, destruction explosif. Et on va tester ça. Donc là j'ai une maisonnette, une petite maison. On va tirer avec mon arc explosif. On va essayer de détruire le bâtiment. Pour voir si ça me donne des explosifs. Ok, donc là normalement, j'ai détruit la maison. Mais ça n'a pas l'air de m'avoir donné d'objets explosifs. Donc je pense que l'atout il n'est pas ouf du tout. Ouais, ça ne m'a rien donné. Rien du tout ça m'a donné. Donc je pense que cet atout-là, je ne vous conseille pas d'utiliser. Alors dans 3 secondes, je vais en obtenir encore un dernier, un nouveau. Hop, donc flèche de droite, soin éclaboussant et super charge. Les véhicules dans lesquels vous vous trouvez ne consomment pas de carburant et sont plus résistants. Ah ouais ? Mais ça c'est super cheaté. Donc ça veut dire que quand je prends un véhicule, ça ne consomme pas de carburant. Donc je peux rouler en illimité avec le véhicule. Et en plus de ça, le véhicule est plus résistant. Donc je ne vais pas les utiliser pour l'instant. Je vais relancer pour voir si ma prochaine relance coûtera plus que 100 lingots d'or. Donc là je relance. Et non, à chaque fois, c'est 100 lingots d'or que ça vous coûte. Donc pistolet amplifié, ouais, on avait lu. Et les ennemis touchés par votre... Ouais, on avait lu. Donc là je vais vous expliquer comment débloquer d'autres renforts. Donc là on peut voir que j'ai 3 renforts. Si je prends un quatrième, je ne pourrais plus en reprendre un. Je n'aurais plus le choix de... Je n'aurais plus les renforts de disponibles. Donc vous ne pouvez pas les remplacer. Donc ça je trouve que c'est dommage. Vous ne pouvez pas les enlever en fait. Donc dès que vous vous en équipez, c'est jusqu'à la fin de la partie. J'aurais bien aimé qu'on puisse interchanger à la moitié de la partie. Mais peut-être que ça viendra par la suite. Donc maintenant je vais vous montrer comment accéder à vos renforts. A la liste de vos renforts. Donc vous appuyez sur votre carte. Ensuite vous allez dans renforts. Et là vous pouvez voir qu'il y a 9 renforts de combat que vous pouvez débloquer. Ensuite il y a 2 renforts chamboulements. Il y a 9 renforts, renforts mobilité et reconnaissance. Il y a 2 renforts butins. Alors je pense que dans le butin, ici le numéro 2 ce sera le renfort Midas. Parce que normalement, il y a eu un leak qui dit qu'il y aura un renfort Midas. Qui vous permettra d'obtenir des lingots d'or au fur et à mesure que vous allez jouer. Ou à chaque fois que vous allez toucher un ennemi ou je ne sais pas quoi. Mais vous allez obtenir des lingots d'or automatiquement grâce à ce renfort. Et apparemment pour le débloquer ce renfort, il faut utiliser 40 fois l'atout premier assaut. Donc voilà. Ou 40 fois des atouts de combat. Mais je pense juste que c'est l'AR. Vous utilisez 40 fois cet atout et logiquement vous débloquerez l'atout numéro 2 d'ambutin. Ou alors autre part, l'atout de Midas. Donc bien entendu, vous l'avez compris. Pour débloquer les atouts, il va falloir faire des choses assez spécifiques. Après, il y a plein d'atouts qui sont... Moi, tous les atouts que j'ai là, ils se sont tous débloqués automatiquement. Parce qu'il est marqué... Jouer à Battle Royale, Zéro Construction ou Ford Empongue pour révéler des renforts inconnus. Donc voilà. Logiquement, quand vous jouez, tout simplement, vous allez débloquer de renforts aléatoirement. Mais il y a des renforts que normalement, vous ne pourrez pas débloquer. Sauf si vous le faites quelque chose de spécial. Donc pour l'instant, je n'ai pas la liste. Je ne sais pas exactement ce qu'il faut faire. Mais dès que j'en saurai plus, je vous tiendrai au courant. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao. Peace.